C'est parti ! Bienvenue dans les mêmes idées de l'histoire de Dieu l'Human ! Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de Claudine Solache ! J'ai 37 ans. Je mesure 1m87, je suis sportive, encore musclée. C'est ici ! Le problème, c'est que c'est un homme ! Attends, on commence à zéro. Attends, attends, je commence à lire le début. Attends, attends ! J'ai 37 ans, 1m50, 1m80 ! Je n'ai pas fait sortir, il faut faire musclée. Il vient de m'arriver une histoire folle. Ma belle-mère, Claudine, divorcée, me demande souvent de lui faire des petits travaux. Vendredi dernier, je ne travaillais pas et j'étais allée. Clélia, mon amie, devait nous rejoindre pour le dîner. J'ai terminé mes travaux vers 13h, et je suis allée prendre une petite douche. J'étais en train de me sécher les vols, quand Claudine a frappé à la porte. J'ai enfilé son peignoir, et je suis allée ouvrir. Claudine m'a regardé de la tête au pied, et m'a demandé de lui rendre son peignoir. Alors, je croyais qu'elle plaisantait. Eh ben non, elle est partie lui enlever son peignoir et tout. Et après, tu sais ce qu'elle lui dit ? Tu sais Clélia qui m'a raconté beaucoup de choses, et comme je suis une matière très curieuse, j'ai bien vérifié par moi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas mal de surprise pour toi. Je sais que t'as un petit sec. Et là... J'ai pas lu la suite, mais ça prend, mais hein ! Allez, allez, allez ! Attends, je vais vous en mettre un petit sec. J'ai piqué un genre de... Puis Clélia la coquiner. Je sais aussi que tu aimes les rondes, les gros teintes, les sacs se rident, et surtout que tu ne vas jamais se dominer Clélia, car elle ne veut pas ! C'est le cas du truc ! Clélia, cette histoire est pour toi ! T'as rendu où ? 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 C'était plutôt dur à avaler que Clélia lui ait raconté tout ça. Je me sentais pris sur un engrenage. Clélia est une femme forte avec une grosse poitrine, comme je les aime. Mais elle a 59 ans ! Oh la vache ! Elle a ouvert le peignoir, et est resté un long moment en admiration devant mon petit bout sur ton fils ! Et on repose ! C'est original ce genre de lecture ! C'est vrai ! C'est cool ça ! Chez Aurélie quand elle ne sait pas quoi regarder, elle lit ça ! Bah quoi, c'est toi qu'elle trouvait le bouquin ? Non, c'est pas que ça ! Il y a une trace, l'encre à couler, le pouce de mes textiles ! Et de la sueur ! Ah mon dieu ! La suite ! Elle était tellement surprise qu'elle ne pouvait plus parler ! Elle s'est ajoutouillée et a passé sa langue sur le blanc ! D'accord ! Je me suis rapidement mis à bander, et là, elle a englouti ma bite ! Oh, rien que ça ! Elle aime ça ! Elle suçait mieux que sa fille ! Oh putain ! Je l'ai attrapé derrière la tête, et j'ai remué le bassin d'avant en arrière, de plus en plus vite ! Il y a des photos ? Ah mais d'accord ! Je baisais la bouche de Melvinement ! Ok, ça... Émile, livre d'électure de cul quoi ! J'ai accéléré et j'ai tout lâché dans sa gorge ! Juste faire me couler sur son menton, le reste, elle l'a avalé ! Oh la belle-mère ! Hé, 59 ans ! 59 ans ! 59 ans ! 59 ans, puis il est à 37 ! Non, d'un chien ! Imagine que ce soit... Imagine que ce soit la mère à Pierre qui te demande ça ! Hé, la mère ! Imagine la... Imagine ta belle-mère ! En train de te sucer ? Ben je sais pas, j'en ai pas ! Arrête ! J'ai pas de belle-mère ! Imagine la mère à Pierre en train de te sucer ! Imagine ma mère en train de te sucer, François ! J'ai trop de respect envers Christine pour ça ! Alors ensuite, elle a levé les yeux vers moi, et a décreté que je n'allais pas m'en tirer comme ça ! Sans la moindre gêne, elle s'est dépoilée ! J'ai un verbe aujourd'hui ! Dépoilée ! J'ai découvert son corps usé par les années ! Oui ! C'est moi qu'on me le dit hein ! À 50 ans ! Eh oui ! Eh oui ! Eh bien 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 ! Attends la suite est pas mal au-dessus ! Ces gros nichons avec de larges oreilles aréoles me faisaient bander ! Je me suis jeté dessus comme un affamé ! Blottie contre ses seins brûlants, je l'ai tétée ! Elle gémissait en me demandant d'aspirer ses tétons ! On a dans un chien ! Comment que Ron m'attirait ? J'ai adoré ce contact ! Je comprends de plus en plus pourquoi les hommes préfèrent les grosses ! Il vous est pas convaincu ! Euh... J'ai défendu sa culotte noire, son texte était lisse ! Ça commence à être sensuel là ! Ouh ! Ça devait être le pur hein ! C'est pour ça que c'était lisse hein ! Tu veux dire quand tu veux recommencer ! Euh... Elle s'est assise au bord de la baignoire ! Les cuisses écartées ! Oh putain ! Je veux pas lire cette phrase ! Sa chasse bien charnue ma veille ! Oh putain ! C'est pas moi ! C'est pas moi qui raconte ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est riguel ! Oh c'est mauvais ! Comment on peut faire de la lecture comme ça ? Oh putain ! Allez quoi t'en ai dit ? Eh je commence à voir la gerbe ! Motif toi ! Allez ! J'ai fait sortir son petit clitoris et avec mes lèvres... Oh mon dieu ! J'ai mâchonné les... Mâchoté peut-être ? Mâchonné non ! J'ai... Attends ! Avec mes lèvres j'ai mâchonné les siennes ! Ah oui d'accord ! Ok ! Avec mes lèvres j'ai mâchonné les siennes ! Tendu comme un arbre que je murmurais continue, continue ! Et elle a joué sur mon visage ! Jouir sur mon visage ? Ben... Elle a bougé sur la figure ! Voilà ! Merci Balou ! En se tournant ! Elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir ce que sa fille me refusait ! Son cul ! Voilà ! Une sodomie ! Bravo ! Non mais je vais gerber hein ! J'ai suivi ça ! C'est vrai ! Ben je sais pas ! J'ai pas l'entrée dans un détail à belle mer ! Ben c'est à la fin ! Chaque chose en s'entend ! Il reste... Il reste encore pas mal de... Je dis ça ! A genoux ! Les mains accrochées au rebord de la baignoire ! Elle m'a présenté son cul en gros blanc ! Dodo c'était quelque chose ! Je m'en foutais royal ! Non ! J'ai écarté les globes ! Découvrant... Son œillet gonflé ! Oh non ! Elle a l'air du chi ou quoi ? En gros, Malou, c'est son pro-légule ! Eh mais sérieux, j'ai l'agir ! Quand t'es l'agir ! T'arrêtes pas ! Ah ! 50 ans quand même ! Ouais, ben oui ! C'est pour ça ! C'est ça ! T'imagines ! T'imagines ! T'imagines ! Je vais pas voir ! J'ai peut-être pas vendu beaucoup de crêtes ! Attends ! Imagine ! Non ! Imagine pas ! Tu vas dégueuler ! Attendez ! A 60 ans ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! J'ai récupéré... Ouais, mime ! J'ai récupéré de la mouille sur sa chasse pour préparer son petit trou ! Voilà ! Bien, Valou ! Euh... Elle gémitère ! Merci, Valou ! C'est joli ! Bien, Valou ! Moi, je voulais faire durer le plaisir ! J'ai glissé un doigt dans ses chairs brûlantes ! Tout de suite, elle m'a expliqué que ce n'était pas ce qu'elle voulait ! Merci ! Tu peux retourner à ta place ! Oui ! J'ai présenté mon petit bout tout dur ! Oh, pas mal ! Mais vas-y bouf ! Il est dur aussi ! On croirait ça frais ! Voilà ! J'ai entré comme dans du beurre ! Métuise tapait contre ses fesses ! Voilà ! Elle s'est mise à crier son bonheur ! J'ai accéléré ! Allez, allez, Valou ! Allez, allez, allez ! Hop 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 ! Je donnais de grands coups ! Voilà ! Ah ! C'est bien Valou ! Euh... Attends bien ! Je lui défonçais vraiment la rondelle à Mathilde ! C'est l'enfoiré ! Je ne sais pas, c'est Marie qui m'a tout fait l'idée ! Oh ! Mais ça m'est rendu jamais ! Euh... Je ne tenais plus ! J'ai dit que j'allais jouir et mon père m'a fusé dans son cul ! Elle a joui encore une fois, puis s'est relâché complètement ! Elle m'a remercié en me disant que ce serait notre secret ! Nous avons pris une douche, il était déjà tard ! Nous étions en train de prendre l'apéritif quand Clélia est arrivée ! C'est pas Clélia, c'est Célia en plus ! C'est pas Célia, c'est Célia en plus ! C'est pas Célia ! Non mais ça, je dis Clélia alors je suis... Bah moi je préfère autant dire Célia parce que quand on dit Clélia, tout de suite je porte sa clé ! Donc euh... Donc Clélia a pris une douche ! J'ai du mal ! Moi, j'ai dit Clélia que j'ai sur la tête ! Ouais ! Ouais ! T'appelles quoi ? Ah mais non il n'y a pas... T'imagines qu'il a 37 ans ? Non mais ça... Bah... C'est toujours même ! Nous sommes partis le lendemain ! Je me demandais s'il se passait autre chose entre Closine et moi ! Pendant le trajet du retour, j'ai eu une petite trailleur quand Célia m'a dit qu'elle avait trouvé sa mère bizarre ! Tu ne devineras jamais ma Célia ! Ce matin je me suis dansée dans la salle de bain et j'ai remarqué que ma mère avait la chasse rasée ! Je comprends pas qu'elle fasse ça à son âge ! Et évidemment je me suis bien regardé de dire que Closine avait fait ça pour moi ! Yves, 37 ans, fonctionnaire dans le Rhône ! Oh putain ! Ça promet les fonctionnaires ! Le Rhône c'est 69 ans ! Allez vas-y ! Il y en a plein ! Il y en a plein ! Attends ! Allez !